Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes boutiques en ligne préférées pour mes achats de stylisme culinaire à petit prix. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connu sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. On peut très bien commencer la photo culinaire avec ce que l'on a déjà à la maison. Vous avez tous une table, des assiettes, des couverts, des verres, tout ce qu'il faut pour faire des photos culinaires. Mais quand on commence à s'intéresser à la photo culinaire, on a vite envie d'acheter de la belle vaisselle. Et entre nous, cela peut vite se transformer en addiction. Tout le monde n'a pas forcément un budget conséquent à allouer au stylisme culinaire. Je vais donc vous donner dans cette vidéo mes boutiques en ligne préférées pour alimenter sa collection d'accessoires en stylisme culinaire. Et cela à petit prix. Première boutique H&M Home Récemment, je vous ai d'ailleurs partagé en story sur Instagram mes derniers achats sur le site et vous avez été plusieurs à craquer suite à cela. C'est clairement l'une de mes boutiques préférées car la plupart de ce qu'ils proposent est parfaitement adapté au stylisme culinaire. On a par exemple des planches en bois, des planches en marbre à des prix vraiment très intéressants, de la vaisselle mat et tendance. Ils ont également beaucoup de serviettes en lin de toutes les couleurs. Je crois d'ailleurs que j'ai la plupart des couleurs qu'ils proposent. Des assiettes dans les tons neutres ou pastels qui vont complémenter la plupart des sujets que vous allez photographier en photo culinaire. L'avantage est aussi qu'ils mettent régulièrement à jour leur collection. Donc, c'est vraiment très tentant de faire ces achats régulièrement sur des sites. Deuxième magasin, il s'agit de Monoprix et comme H&M, vous pouvez également vous diriger en boutique ou en ligne comme vous le souhaitez. Moi, je sais que je fais la plupart de mes achats en ligne parce que je n'ai pas ces magasins dans ma ville. Vous pouvez également acheter tout à l'unité chez Monoprix comme chez H&M, contrairement à d'autres magasins. Je pense notamment aux couverts parce qu'on est parfois obligé de les acheter par 6 alors que chez Monoprix ou H&M, on peut les acheter à l'unité. Et en plus, l'avantage est que la plupart des couverts qu'ils proposent sont mat. Et c'est vraiment un indispensable d'avoir des couverts mat en photo culinaire parce qu'il faut éviter à tout prix de se retrouver dans le creux de la cuillère. Si vous vous prenez en photo avec une cuillère brillante, vous risquez de vous retrouver dans la cuillère et ça, ça peut vraiment détourner le regard de votre sujet. On trouve également des bols et des assiettes mat chez Monoprix et ils proposent régulièrement des collections éphémères, un petit peu plus originales et colorées, qui peuvent être intéressantes pour des besoins particuliers. Troisième boutique, Sostrengren, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est une boutique qui a régulièrement des nouveautés et qui propose des choses vraiment très sympas à petit prix. J'y ai trouvé par exemple de superbes accessoires pour les fêtes de fin d'année l'année dernière, comme des petits sapins, des petites maisons de Noël qui m'ont bien aidé à transcrire l'ambiance de Noël sur mes photos. On peut également y trouver des petits bols et pas mal d'accessoires qui permettent de raconter des histoires. Quatrième boutique, AliExpress. J'y achète rarement de la vaisselle, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien y trouver des accessoires comme des fleurs artificielles ou des tissus. J'ai rédigé un article très complet sur le sujet sur mon blog avec tous mes conseils pour éviter de se faire arnaquer sur le site. Vous trouverez le lien de cet article dans la barre d'infos. Cinquième boutique, alors c'est un peu une boutique bonus parce que c'est pas vraiment une boutique en ligne, mais si vous habitez en région parisienne, je souhaitais vraiment vous partager ce bon plan. Il s'agit d'un magasin de déstockage dans lequel on va trouver de la vaisselle qui est vendue généralement chez H&M Home, Zara Home, Habitat, Maison du Monde, etc. Mais sur ces assiettes-là et autres éléments, il va y avoir de petits défauts qui font qu'ils vont être vraiment vendus à des prix dérisoires. Ils ne peuvent pas être vendus dans les magasins traditionnels. Donc on peut les retrouver dans cette boutique qui s'appelle le magasin de déstockage de Beson. Je vous mets le lien de leur page Instagram sous la vidéo. Vous pourrez voir ce qu'ils ont, leur adresse et quand ils sont ouverts. J'ai personnellement refait toute ma collection d'assiettes de tous les jours et elle me sert également pour mes shootings. Donc oui, il y a quelques petits défauts, mais généralement c'est sous les assiettes où en faisant le tri, on peut vraiment trouver des produits où les défauts se voient à peine ou pas du tout. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà pour mes boutiques de stylisme culinaire préférées à petit prix. Si vous cherchez des fonds à petit prix, je vous ai également déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Vous pourrez la retrouver en haut à droite. Prochainement, je ferai une vidéo avec d'autres boutiques, mais cette fois-ci avec des tarifs un petit peu plus élevés, mais de si jolies choses. Je serai curieux de savoir quelles sont vos boutiques en ligne préférées pour le stylisme culinaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément et je vous retrouve samedi prochain. Je vous remercie énormément et je vous remercie énormément et je vous remercie énormément.